Deux minutes pour comprendre aujourd'hui l'orgasme, ou plutôt pas d'orgasme, que faire ? Alors je suis avec le docteur Patrick Papazian, vous êtes sexologue hospitalier, vous êtes aussi auteur de Parlez-moi d'amour. Quand on n'a pas d'orgasme, d'abord qu'est-ce que c'est un orgasme pour l'homme et pour la femme ? L'orgasme, quand on en a ressenti un, je pense qu'on comprend ce que c'est. C'est une espèce de mini-tempête au niveau du cerveau, une espèce de petite crise d'épilepsie qui fait qu'on perd pendant quelques secondes, un peu tout repère. Alors il y a parfois des descriptions de l'orgasme qui sont tellement littéraires et poétiques que les femmes pensent ne pas avoir d'orgasme. Du coup, il faut aussi un peu réatérir et ne pas non plus passer au septième ciel. Ensuite, il faut les éduquer sur comment trouver du plaisir et leur donner de l'information. Freud a fait un peu de mal en expliquant que le clitoris avait un rôle annexe au niveau de la sexualité. Il a un rôle absolument crucial pour arriver jusqu'à l'orgasme dans le duo qu'il constitue avec le vagin, dans cette espèce de couple qui danse quasiment l'un avec l'autre pendant le rapport sexuel. – Alors justement, il y a beaucoup d'injonctions au niveau des femmes, on leur parle beaucoup de leur clitoris. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir. On s'en fout finalement de savoir si on a un orgasme vaginal, clitoridien ou les deux mélangés. C'est ça, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir. – C'est un orgasme et plus on va chercher l'orgasme, moins on va le trouver. C'est un peu comme l'érection pour l'homme, il ne faut surtout pas trop se concentrer dessus et lâcher prise. – Il faut lâcher prise, il faut vivre. – Exactement et parfois un peu de méditation ou de sophrologie peut aider à mieux lâcher prise. – Chez les hommes, orgasme et érection, c'est la même chose ou pas ? – Non, et orgasme et éjaculation n'ont plus, et souvent les hommes qui n'ont plus d'éjaculation, par exemple après une chirurgie de la prostate, croient qu'ils n'ont plus d'orgasme. Ça met quelques temps pour qu'ils réalisent que la sensation orgasmique, elle est toujours là. C'est ce qu'on appelle un orgasme sec, c'est-à-dire sans émission de sperme. Ça peut être tout aussi agréable. – Ça peut être tout aussi agréable, c'est pas grave. – Et c'est absolument pas grave, c'est normal puisqu'on a retiré la prostate. – D'accord, donc quand on a un problème d'orgasme, on essaie de comprendre ce qui se passe et on n'hésite pas à aller voir un sexologue. – On vient lui en parler.